Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sab. Aujourd'hui je vous parle de ma lecture du roman Frappabar de Mireille Gagné, donc publié en 2024 aux éditions La Peuplade, donc c'est tout frais, tout frais, tout frais sorti. C'est un petit roman qui est un peu un genre de thriller écologique, donc je vous parle de ça dans un instant, c'est parti. Comme je vous disais, c'est publié cette année, ça vient de sortir, je pense que c'est sorti dans les dernières semaines et tout ça. Je trouvais le cover tellement magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, dont moi, c'est quoi un Frappabar? J'ai dû aller voir dans le dictionnaire, là si je ne me trompe pas, je pense bien les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, ils savent c'est quoi. Si je vous dis une mouche à chevreuil, peut-être que ça vous dit plus quelque chose. Donc, ce que j'ai lu, c'est que c'est comme une genre de grosse mouche, un peu noire et jaune, c'est pas une abeille et tout ça. Une grosse mouche qui pique les gens, et là il y a tout un sens avec le mot, est-ce que ça reviendrait de frappe d'abord, frappe... En tout cas, biologiquement, leur piqûre est très douloureuse, c'est des grosses mouches. Moi, je vis à Montréal, moi je n'ai jamais vu ça, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi ce genre de gros monstre-là? C'est affreux, l'été ça doit être terrible pour ceux qui s'en vont en camping, donc c'est sur ça que c'est basé, c'est ça le titre. Donc, c'est quoi ce roman-là? Ce roman-là, c'est un genre de science-fiction. C'est Québécois et, mesdames, messieurs, plus, mesdames, messieurs et tout autres, nous voulons plus de science-fiction québécoise. C'est un genre qui est comme accaparé par les anglo-saxons. Il y a quelques français qui le font, il y a très peu de Québécois qui le font. On en veut plus, on en veut plus, on en veut plus, c'est un genre fantastique. Mais revenons à ce roman. Donc, ce roman-là, il est divisé en genres de trois voix. Premièrement, on va suivre Thomas, qui est un, là, si je ne me trompe pas, c'est un expert des insectes, un insectologue, je ne sais pas trop comment on dit ça. Et on est en 1942, lui, il se fait appeler par l'armée américaine pour aller travailler sur Grosse-Île. Grosse-Île, c'est un endroit au Québec où, quand il y avait eu les immigrations irlandaises, on les mettait en quarantaine-là. Et en 1940, on s'en est resservi pour faire des laboratoires. Donc, leur but, c'était de créer une genre d'arme biologique. Donc, là, c'est vraiment prendre des insectes, leur amener, leur inclure en eux, leur mettre en eux un genre de virus ou de l'anthraxe, et qu'ils puissent aller se répandre et répandre la maladie ou l'infection ou le virus et tout ça. Donc, ils voulaient en faire une arme bactériologique. Donc, Thomas est réquisitionné pour ça. La deuxième voie, c'est aujourd'hui, où on va suivre, pas Thomas, Thomas, c'est 1942. On va suivre Théodore et son grand-père, où là, on est aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup d'insectes, il y a des impacts biologiques, écologiques. Donc, l'univers se dérègle un peu. Le grand-père de Théodore semble en savoir plus que d'autres. Donc, vraiment, aujourd'hui, tout se dérègle. La troisième voie, on est dans la tête d'une petite mouche à chevreuil. Donc, une mouche à chevreuil qui cherche à piquer des humains, qui raconte son expérience, qui raconte un peu sa colère envers les humains. Donc, c'est vraiment à trois voies, ça va passer de l'un à l'autre. Et ce que je ne savais pas, et qu'il explique à la dernière page du roman, c'est que c'est basé, bien, c'est pas un punch, là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller lire d'abord. C'est basé sur des faits réels. Donc, de 1942 à 1956, il y a vraiment eu des recherches scientifiques par l'armée américaine sur une arme bactériologique avec, je ne sais pas si c'était exactement avec des insectes, sur Grosse-Île, justement. Il y en a vraiment eu. Et aux États-Unis, il y a eu des recherches, justement, de manipulations génétiques pour amener un genre d'armes, comme je disais, bactériologiques. Donc, moi, je vous le conseille, c'est un tout petit roman, c'est un genre, comme je disais, un thriller écologique. Il nous fait, c'est pas plein d'actions à pu finir, mais ce livre est plus basé sur une réflexion par rapport à nous-mêmes. Il fait extrêmement réfléchir sur plusieurs points, dont, premièrement, les impacts que nos actions peuvent avoir dans le futur. Donc, on commence déjà à le voir aujourd'hui, tout ce qu'on a fait écologiquement, par rapport à la pollution, par rapport aux manipulations qu'on a faites, ça peut avoir un impact plus tard. Il faut réfléchir à ce qu'on fait en ce moment. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut mal virer éventuellement? Est-ce que déjà, on fait des choses dans le passé en ne sachant pas que ça peut venir troubler notre présent? Il y a aussi une grosse réflexion sur les dangers de la manipulation biologique. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais l'humain, étant humain, il veut toujours se dépasser. Et là, on se peut se demander jusqu'où ça peut nous mener. Quelle erreur on peut faire? Quelle erreur on peut faire? Et quel impact? Est-ce que ça peut sonner aussi notre fin à nous-mêmes? Est-ce qu'on en joue en Dieu? On devient peut-être un peu plus dangereux pour nous-mêmes. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est à travers comme la mouche, après le frappe-à-bord, c'est vraiment tout ce que l'homme a amené et qui dérègle le monde autour de lui. Puis, il y a d'autres espèces, l'humain a tendance à penser qu'il est seul. Il y en a plein d'autres autour. Est-ce que, à un moment donné, ces espèces peuvent se revirer contre nous? Est-ce que ces espèces peuvent dire qu'on prend un peu trop de place? Est-ce que la nature elle-même peut se débarrasser de nous? Donc, voilà. C'est un peu un mélange de tout ça. C'est vraiment pas gros comme roman. C'est super... C'est des petits chapitres, c'est des courts chapitres. Juste, je dis tout le temps ça à chaque vidéo. Puis, il y a des intermètes super beaux, de genre de virus comme ça. La couverture est super belle. Rose, flash et tout ça. Donc, comme je vous dis, un petit trader écologique, pas assez étouffé dans l'action, mais plus dans la réflexion. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, plein de bonnes lectures et de plaisir. Et on se revoit pour une autre vidéo. Au revoir! Au revoir!